Convertir une vanne, c'est comme construire une nouvelle maison. Ça vient avec plein de décisions à prendre. Puis, surtout dans un petit espace comme une vanne, les décisions sont très, très, très importantes parce que ça peut énormément affecter la disposition des différents éléments et du layout final de ta vanne. Et une chose qui va beaucoup impacter ce layout-là, c'est si vous décidez d'installer ou non un banc pour passager, une banquette, derrière le siège du conducteur. Et nous, ça, c'est une des premières grosses décisions qu'on a dû prendre. Donc, on avait le goût de partager avec vous pourquoi on avait ces questionnements-là et ce qu'on a décidé de faire. Hello, people! On est Alexi MJ et on est nomades depuis 2016. On habite un peu partout, dans des Airbnb, un mode de vie qu'on aime beaucoup. Mais là, on avait le goût de vivre un nouveau trip, donc on a décidé d'acheter une vanne et de la convertir en campeur. Dans cette série vidéo, on vous partage toutes les étapes de cette nouvelle aventure. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que nous, Alexi MJ, on the go, un duo, on voudrait faire installer un banc pour passager quand on est juste deux. Bien, en fait, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que, justement, ça nous permettrait d'apporter des gens avec nous. Par exemple, MJ a des petits neveux, donc ils pourraient venir faire un week-end de camping avec nous. Sinon, des amis, de la famille, ou qui sait si un jour, on décide de se reproduire et d'avoir un petit bébé on the go, bien, on va être content d'avoir ce banc-là pour le bébé. Oui. Et dans notre entourage, on a des amis puis de la famille qui ont des vannes et qui nous ont fortement recommandé d'avoir une banquette en arrière parce qu'il semblait dire qu'ils l'utilisaient beaucoup plus qu'ils pensaient au départ puis que c'était vraiment, vraiment, vraiment pratique. Finalement, nous autres, c'est sûr qu'on ne va pas être dans la vanne tout le temps à temps plein. Bien, on revient souvent dans la région ici pour faire des contrats, production vidéo, etc. Donc, les moments où on n'utiliserait pas la vanne, nous, on se voit la louer, donc faire de la location. Puis on s'est dit que si on avait quatre places, bien, on aurait peut-être plus de chance à la louer à plus de gens pendant ces périodes-là. Donc, c'était un avantage un peu aussi financier, retour sur notre investissement sur du long terme. Mais ça vient aussi avec ses désavantages, ses inconvénients. Le premier étant que ça prend de la place. Je ne veux pas, ça condamne quand même une bonne zone, une bonne partie de la vanne. Et le deuxième, c'est que ça coûte quand même cher. Ça coûte cher si tu le fais faire légalement et que l'installation est certifiée par Transport Canada. Mais nous, évidemment, tant qu'à le faire, on veut bien le faire. Puis, cas de venant, knock on wood, si quelque chose devait arriver, qu'on avait un accident et qu'il y avait quelqu'un sur ce banc-là, bien, on voudrait quand même être assuré et qu'on n'ait pas de problèmes ou des mauvaises surprises avec les assurances. Donc, pour nous, faire installer un banc passager égale le faire légalement, certifié par Transport Canada. Donc, on a mis plusieurs jours à discuter. C'est ça. À réflexionner. À réflexionner. On en a discuté. On a évalué les pours et les comptes. Et on en a convenu que c'était un... C'était un go. C'était oui. C'était oui. C'était oui. On y va de l'avant avec cette banquette-là. Donc, on a commencé à faire nos recherches, à voir qui est-ce qui pouvait faire l'installation de ce banc passager-là. Et quand même, à notre grande surprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui le font. La première entreprise qu'on a trouvée, c'est Van Life Montréal. Eux, en tout cas, au moment qu'on enregistre cette vidéo ici, chargent 5200 $ plus taxe. Mais tu dois faire une semi-conversion avec eux. C'est-à-dire que tu dois choisir un minimum de quatre choses à faire faire par Van Life Montréal dans ta van. Donc, par exemple, installation du banc, installation du sous-plancher, isolation et installation des fenêtres. Tu ne peux pas juste les embaucher pour faire l'installation du banc. La deuxième entreprise qu'on avait trouvée, c'était Safari Condo. Le problème avec Safari Condo, c'est qu'il n'y avait pas de disponibilité avant décembre. Et pour nous, bien... C'était un petit peu tard. Les délais étaient trop tard pour qu'on puisse commencer notre conversion. Donc, ça ne fonctionnait pas pour nous. Donc, on a éliminé cette option-là. La troisième option, c'était Savaria. Eux, ils chargeaient 4250 $ plus taxe. Par contre, le problème avec eux, selon les échanges qu'on a eus par courriel, c'est que, eux, l'installation du banc pour passagers est quand même très collée sur le banc du conducteur. Ce qui fait que si on voulait installer un banc pivot sous le siège du conducteur... Il manquait de l'espace. Nos genoux allaient être trop collés. Et on n'aurait pas pu mettre de table entre les deux sièges. Donc, pour nous, ça, ça ne fonctionnait pas non plus parce que tant qu'il y a un banc là, bien, on veut pouvoir maximiser l'espace, pouvoir mettre une table, soit pouvoir manger, jouer aux cartes, travailler, etc. Donc, pour nous, ça, c'était un no-go. Donc, on a contacté une quatrième et dernière entreprise. En fait, c'est la dernière qu'on a trouvée qu'ils faisaient légalement. Il y en a peut-être d'autres, mais selon nos recherches, c'était la quatrième et la dernière. Et c'était... Ça s'appelle TVR Technologies. Eux, ils chargent 4700 $ plus taxe et ils avaient des délais très, très raisonnables pour nos besoins. Yes! Fait que, bien, c'est eux qu'on a choisi. Puis nous, dans le fond, on a choisi un banc deux passagers de marque Bellagio et c'est un fold-away, ce qui veut dire qu'on peut plier le banc sur lui-même, mais aussi sur le côté. Donc, on peut comme regagner cet espace perdu-là quand on n'a pas besoin d'utiliser le banc. Fait que ça peut nous servir comme du torage ou quelque chose de même. Ou, tu sais, si tu veux faire du yoga à terre en plein milieu de la vanne. Si je veux faire du yoga, ça va être parfait. Une autre chose qui est cool avec eux dans leur service, c'est qu'ils offrent l'opportunité qu'ils installent le banc de passagers égal au banc de conducteur. Et ça, bien, c'est parce qu'en ce moment, dans notre vanne, le banc de conducteur est beaucoup plus haut, contrairement à ce qui vient en arrière. Donc, c'est comme le fun de savoir que notre banc va être égal, parce que si, justement, on met la table au milieu, bien, on veut que tout le monde soit au même niveau. Oui, sinon, tu vas regarder le monde par en bas. Ça va être comme un peu bizarre. Ça fait que ça, c'est cool. Eux, en termes de délai, ça prend 8 à 10 semaines avant de recevoir le banc une fois qu'il est commandé, qui peut sembler comme étant une longue période, mais ça n'a pas été trop problématique pour nous. Non, c'est ça, parce qu'on avait l'option de pouvoir faire installer le banc en trois étapes distinctes. Ça fait que ça permettait d'être capable d'avancer quand même notre conversion malgré qu'on n'avait pas le banc. Étape numéro un, c'était d'aller faire installer une plaque d'acier de 4 par 5 pieds qui solidifie vraiment le plancher de la van. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est rendu à leur shop pas loin de Montréal. Puis, ça a pris trois heures. Puis, ils ont installé cette fameuse plaque d'acier-là. Merci, monsieur. Ça me fait plaisir. Fait qu'Éric, on s'envoie dans une couple de semaines? Ben oui. Parfait. Thank you. Bon week-end. Ben toi aussi. Ciao. En ayant fait cette première étape-là, ça nous permettait de passer à l'étape numéro 2 qui était de faire l'installation du sous-plancher. Et ça, c'est fait par les gars de Camper, les gars qui font la conversion de notre van à Mississauga près de Toronto. Fait qu'ils ont mis une planche d'un pouce d'isolation, un foam board poly-ISO, qu'on appelle. Et ensuite, par-dessus, ils ont mis une autre planche du plywood en érable de trois quarts de pouce. Fait qu'on a un bon sous-plancher solide. Là, il y a beaucoup de discussions de gens qui disaient « Ah, ça sert à rien d'isoler le plancher d'une van parce que ça va devenir froid, no matter what. » Mais bon, nous autres, on s'est dit « Pourquoi pas l'essayer? » Puis on va voir. Dans notre tête, c'est comme impossible que ça fasse absolument rien. Il faut que ça fasse un petit peu de choses. Mais bon, si jamais on réalise que le plancher est tout le temps gelé, ben la prochaine fois, on le fera pas isoler. On le fera pas. Puis, étape numéro trois, ça va être de faire l'installation du banc une fois qu'ils l'auront reçu. Donc, dans le fond, ils vont percer à travers le sous-plancher, l'érable, l'isolation, la plaque d'acier, puis ensuite, ben le plancher de la vanne. Puis ils vont mettre des gros écrous à travers tout ça. Ça va faire en sorte que le banc va être hyper, hyper solide. Ça va faire neuf semaines depuis qu'on a commandé le banc. Ils l'ont toujours pas reçu. On attend l'appel. Ça devrait pas tarder, là, quand même. Ils sont dans les délais, fait que c'est correct. Puis, ben, nous, on se dit, « Anyways, comme ça nous a pas retardés dans la conversion comme telle, c'est pas grave. » Même si ça l'arrive à la toute fin puis que la vanne est terminée, c'est pas la fin du monde parce que, ben, ce qui était le plus important, c'était vraiment de faire installer cette plaque d'acier-là en premier. Exact. Fait que, that's it. C'est tout. C'est tout. On espère que ça répond à vos questions. On est curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui avaient une vanne. Est-ce que vous avez fait installer un banc pour passagers, oui ou non? Est-ce que vous regrettez cette décision-là, peu importe ce qu'elle était? On a-tu pris une bonne décision? Ça changera rien pour nous parce qu'on a pris la décision puis c'est fait puis on a payé et tout. Mais on est quand même curieux de savoir ce que vous avez fait de votre côté. Fait que, that's it. Laissez un like, un commentaire. Partagez en grand nombre, ça nous aide toujours. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait puis nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada